Musique Et bien salut tout le monde c'est Styro ici on se retrouve aujourd'hui pour le retour et le quatrième épisode de la carrière manager sur Pro Cycling Manager 2015 avec la Tinkoff Saxo J'espère que vous allez bien en tout cas moi je vais être très bien très content de vous retrouver et comme vous le voyez on est déjà au paris ni celui qu'on recommence car comme je vous l'ai dit on ne fera que les courses importantes donc que les courses hier à World Tour Je vais vous montrer un petit peu les victoires qu'on a eu on en a eu 4 avec Peter Sagan Morkov 1 bien sûr vous l'avez vu Brechel 1 Benati 1 non c'est avec Benati et Alberto Contador 1 J'ai gagné sur la course de reprise c'était Grand Prix de Murcie un truc ainsi je pense et au total on a 8 victoires pour l'équipe depuis le début de saison ce qui n'est pas trop mal Et là on va partir sur le Paris Nice j'ai fait du staff j'ai fait une équipe de réserve de jeunes Il y a moyen de voir là jour de course vous voyez on a que 3 petits qui n'ont pas eu de jour de course Contador il est à 8 jours de course car il a fait le tour de Catalogne Donc voilà il se passe plutôt bien pour le moment cette KWF Du coup on a Michael Collard qui est blessé donc on va mettre j'en abuse c'est stylé j'en abuse comme médecin Il n'y a pas de gros 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 comme leader on va prendre Romain Kreuziger Sur ce Paris Nice Kizerlowski pour l'aider Et Brechel et en sprint On va prendre Peter Sagan Avec Voilà il y a un petit peu en chrono Ah ouais Non on va prendre des gars qui n'ont pas encore eu de jour de course Voilà Ecoutez ça me semble pas mal Donc voilà donc on va se retrouver pour les 50 derniers kilomètres ça ne change pas De l'étape Donc moi je vous dis à tout de suite Et ah ouais non c'est un chrono en fait Donc on va se retrouver pour le départ des favoris vers les 20, 25 derniers coureurs Allez à tout de suite Allez on se retrouve donc pour le départ de Matib Brechel Oh merde Donc Matib Brechel il est là Vous voyez qu'avec Ah bah non j'y suis plus J'étais dans le top 10 avec Kreuziger Je suis 11ème actuellement Moins 3 Ouf c'est pas bon ça C'est pas bon du tout un moins 3 pour Matib Brechel Bon il est pas bon hein Le favori c'est Peter Sagan Pas autant que Tony Martin Mais c'est un bon favori pour aujourd'hui Peut-être faire un top 3 Un peu de jump aujourd'hui avec Peter Ça pourrait être sympa Donc pour le gérer j'ai eu assez de mal à trouver Je fais généralement 75 et 80 dans la montée Et là je pense que je vais rester à 75 vu la barre verte Parce que là c'est assez chaud Il est pas du tout en forme Matib Brechel C'est dommage Parce qu'il est bon en vallon S'il était dans une autre équipe Il aurait pu être leader par exemple sur un Paris-Nice Tranquille Il doit même diminuer encore Voilà On en termine C'est logique Drakeur Il est là Drakeur Il est bon en prologue 11ème Julien Alaphilippe Gros favori Pour ce Paris-Nice Il est très bon 7ème Très bon temps là Igor Anton Un autre favori Là il n'y a que des favoris je pense Il n'y a que des gros coureurs Allez Igor Anton qui en termine À là Il a pris cher Il a pris cher Christophe Ribbon il est là Il arrive Romain Feillu Boroud Bozic Mathias Frank Simon Spilak André Greipel Ouais maintenant c'est les gros favoris Christophe Ribbon Qui fait 47ème temps Pas mal Pas mal Bon il perd Pas mal de temps Mais ça peut aller Allez Romain Feillu Qui va en terminer là Ouais Je vais voir un peu Mathias Frank Simon Spilak Qui peut faire un très bon temps Pierre Roland il est là Wani Costa il y a Il y a du lourd Thibaut Pinot est là Sur ce Paris-Nice Simon Gerwens Ah ouais il y a du lourd Il y a du lourd sur ce Paris-Nice Allez Simon Spilak Qui peut faire un très bon temps Il peut faire un très bon temps Simon Il perd 21 secondes Pierre Roland Greipel il est Ouais non il n'est pas bon Il n'est pas bon Greipel Il fait Ok Pierre Roland Bradley Wiggins Qui démarre Ça va faire mal Oh il perd beaucoup de temps Là Roland Rui Costa Il y a Thibaut Pinot Simon Gerwens Bradley Wiggins Son maillot de champion du monde Dan Martin Il est là Marcel Kittel Peter Sagan Allez On va suivre Peter Sagan Quand même Il ne faut pas abuser Est-ce qu'il a une bonne note Oh là là Moins 3 C'est pas bon C'est pas bon pour Peter Ah c'est dommage Il avait une bonne carte à jouer Aujourd'hui Peter Philippe Gilbert Et là Marc Cavendish Ouais il y a les gros sprinters Peter Sagan Déjà 4 victoires Cette année C'est pas mal Pas mal du tout On voit pas Pour le moment Les favoris C'est Alejandro Valverde Le mieux placé Bon par contre Il y a les favoris Mais il n'y a pas les Il y a Il y a Neyru Quintana Il y a Neyru Quintana J'allais dire Il n'y a pas les Les 4 fantastiques Comme il l'appelle Il n'y a que Quintana Dans les 4 fantastiques On termine fort Là avec Sagan Peut-être terminer un peu trop fort Et On a pris cher On a pris cher Gilbert Qui est là Un favori aussi Il est bon en prologue Quatrième temps Pourquoi pas On va suivre Quintana Et Là c'est C'est le gros favori Pour ce Paris-Nice Après on peut peut-être Tenter un truc Avec Kreuziger On verra On verra Quintana Avec Kreuziger Vous voyez J'ai perdu 21 secondes 31 secondes On reprend déjà 10 secondes Quand j'ai Lara Est-ce qu'il va faire Le meilleur temps Non Égalité avec Bradley Wiggins Bah écoutez Pas mal Du coup Bradley Wiggins Sera le premier maillot jaune Oui Ouais c'est Il n'est pas favori Favori Parce qu'en vallon Et tout Il est nul Ses notes Ils ont vraiment Regressé un truc de fou Ok Je regarde Je regarde Non Pas de Tinkoff Bah écoutez Nous on a Kreuziger Qui est 16ème Il perd que 22 secondes Ça va Ça peut aller C'est pas catastrophique Le 11 Attendez 11 Ah d'accord Ok Bah écoutez Deuxième étape On est parti On enchaîne direct Avec une étape de sprint Parce que là On va avoir pas mal D'étapes de sprint Alors Je vais voir Là on va enchaîner Trois étapes de sprint Avant d'avoir des Là c'est Montagne de l'ure Il me semble Et bref Écoutez On va se retrouver A 30 km de l'arrivée Je pense Pour essayer de gagner Avec Peter Sagan Ça ferait plaisir Allez à tout de suite On se retrouve A 32 km de l'arrivée Vous voyez L'équipe est là On a Kizarlovski Avec le champion de Croatie On a Sagan Champion de Slovaquie Et Valgren Danemark Peter Sagan A moins deux Ah là là Ça fait pas C'est pas C'est pas chouette Ça 74 72 Je regarde un peu Donc ça va faire Truceau qui va emmener Et Collard Qui va suivre Brechel Qui va être le poisson pilote De Peter Sagan Ça va être ça Donc là On va Tous Remonter un petit peu Ça ferait plaisir S'il vous plaît Je vous montre le profil Un petit peu de l'étape C'est tout plein C'est tout plein Il y a une échappée De trois coureurs devant Avec Edouard Vorganov De la team Katusha Florian Vachon De la Bretagne séchée Et Andrei Grifko De la team Astana Donc voilà pour la présentation De l'échappée La situation de course On voit notre équipée Bien là Elle est présente Ça va être compliqué Avec un moins deux Je vous l'accorde Ça va être très compliqué Écoutez on va tenter quand même Surtout qu'il y a des Cavendish Il y a des Il y a des Nasser Bouani Il y a beaucoup Le rythme a posé vraiment très fort On ne devrait pas trop voir d'attaque Dans les moments à venir D'ailleurs il est où ? Il y a du Greipel Il est là Champion d'Allemagne Il y a Brian Cocard Il y a du Arnaud Desmar Il y a Tous les sprinters du monde sont là Sans exception Ils sont tous là Alors on va faire un truc C'est qu'on va faire Sagan tu vas suivre Brechel Brechel tu vas suivre Collard Il reste maintenant 15 km de course Et Collard tu vas suivre Trusov Et Trusov c'est parti Et j'espère que ça va vite se mettre en route Il est où ? Trusov il est là Il manque Sagan Il est où Sagan ? Sagan il arrive Il est là ok Le train est mis A 13 km On peut voir le beau petit train Sagan il s'est fait enfermer Attention On va perdre d'énergie bêtement Ce serait con Ce serait dommage surtout On va pas rouler trop fort non plus L'échapper Encore une vente d'avance Attention Attention à l'échapper Surtout c'est qui qui est parti tout seul C'est Florian Vachon Les autres on va les mettre En effort curseur 75 Je pense Voilà Alors là Ravito 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 En fait tout le monde Tout le monde prend son Ravito Nous sommes à 5 km de l'arrivée Allez là On donne tout Avec Trusov On donne tout Allez ça va être à ton tour Allez c'est à ton tour Toi tu t'arrêtes Allez tu lances Attention là Attention Bakolari va pas faire long On doit déjà lancer Matib Rechel On est très loin On est très loin Regardez les démarres Terminé Le groupe Le groupe vient d'être repris Le sprint final est lancé Ça va très vite maintenant Allez on lance maintenant avec Peter Oh là là on est très loin On est très très loin C'est qui il a qui est en tête C'est Marc Cavendish qui va passer en tête je pense Peter Sagan est bien là Oh là là attention Peter Et c'est la victoire de Marcel Quittel Devant Marc Cavendish Juan Rosé Lobato On fait une 5ème place avec Peter Sagan C'est pas mal C'est pas mal Donc Marcel Quittel devant Marc Cavendish Ok merci Nasser Voini Juan Rosé Lobato Et Peter Sagan 5ème Ok ça fait plaisir On a 6ème Arne Desmar Matteo Pelluki 7ème Sacha Modeloic Brian Cocard 9ème Et il y a Viviani 10ème Donc voilà Maillot jaune toujours Bradley Wiggins Bien entendu Ça ne change pas Tyler Finney Maillot vert Rousen Je ne connais pas Maillot blanc à poids rouge Tyler Finney Maillot blanc C'est alors Philippe Qui va le porter Et la BMC leader Écoutez C'est pas trop mal Une petite 5ème place Surtout avec un moins 2 On a Brechel Est-ce qu'il y a eu Il n'y a pas eu de cassure je pense Non pas eu de cassure Écoutez Suivant On ne perd pas de temps Tout de suite Comme ça Oui Oui On est parti Pour la 3ème étape De ce Paris-Niss Et encore du plat Du coup On va encore une fois Se retrouver à 30 km De l'arrivée Avec Michael Collard Qui est blessé Malheureusement Allez à tout de suite On se retrouve Bien placé La situation de course C'est 2 hommes devant Avec Romain Feillu De la Bredagne Séché Et Lang De la EAM Cycling Voilà Le Suisse 2 minutes d'avance Un peu moins A 30 km De la Bredagne Donc là on est très bien placé Oulah les barges Par contre Ils me font peur Ils me font très peur On va peut-être Reculer un tout petit peu Ça garde Recule un peu S'il te plaît Parce que Ça me fait un peu peur On a perdu l'écart Avec l'échappée Ça roule vraiment fort Il ne faut pas Que le peloton S'étire trop Ici on est bien mis On récupère un petit peu Là on est bien mis Là La ligne d'arrivée Est à moins de 20 km Et il y a toujours Plus d'une minute d'avance Pour l'échappée Le suspense reste en tir Mais non Ne t'en fais pas Ça va pas aller où Ne t'en fais pas Et on a un plus 1 Avec Sagan Donc ça ça fait plaisir Ça nous fait un petit 80 en sprint Et un petit 83 en accélération Donc ça c'est très bon J'ai pris des points Au sprint intermédiaire Au deuxième J'ai devancé Marcel Kital Voilà on est bien mis là On est très bien mis On va peut-être remonter Un petit peu maintenant Vu qu'on va arriver Dans le vif du sujet Voilà Allez on va faire notre train C'est comme d'hab C'est Trousseau Ensuite c'est Valgren Non Oula je suis perdu Attendez Collard Collard va suivre Trousseau C'est ça Bréchelle va suivre Collard Et Sagan Va suivre Bréchelle Et Trousseau Tu roules C'est ça je pense Il me semble Diminuer un peu Le temps qu'ils viennent Dans ma roue Ils sont dans ma roue Super C'est parfait Bon pour le moment là Ok il n'y a plus d'échappé Contrôle Voilà On va déjà leur donner le gel Toi on va déjà te donner le gel Nous sommes maintenant A 10 km de l'arrivée Toi on peut te le donner Toi non Toi on va attendre un peu Alors que le peloton Se rapproche de l'arrivée Tout le monde Semble être d'accord Pour que l'Etat Sagan Se dispute au sprint Sagan allo Allo Sagan Il se passe quoi là Toi Et toi Je suis un peu perdu là Pourquoi C'est eux là Ils foutent le bordel Ohlala Ils foutent le bordel Attendez Encore 5 km à parcourir Merde Oh non J'ai fait le bordel J'ai foutu le bordel là Ok Toi Non C'est le bordel C'est le bordel Ohlala Il tente sa chance Tout près de l'arrivée maintenant Ohlala C'est parti pour le sprint final Qui va être le premier Sur la ligne aujourd'hui Ok n'importe quoi sur sprint N'importe quoi J'ai foiré J'ai foiré J'ai complètement foiré Allez Allez Sagan Passe à droite Ohlala J'ai complètement foiré mon sprint C'est Boigny qui va gagner Et oui Doublé français Boigny va gagner Aujourd'hui Je pense Victoire de Nasser Boigny Ou de Arne des Mars Non Nasser Boigny Qui l'emporte Victoire de Nasser Boigny Ok on a complètement foiré Trousseau fait 8 Mais bon Ohlala C'est pas bon là Là je sais pas ce qu'il s'est passé Le train s'est complètement défendu Voici maintenant les meilleurs moments Et les points forts de la course Qui retiendront probablement votre attention Ohlala Ouais Sprint a oublié Sprint a oublié Wiggins bien sûr toujours en jaune Stagan est ce qui fait son apparition Non Pas problème Toujours Mayot Finé Ok BFC ok Hop Il fait combien Il fait 14ème Sagan Alors Paris-Nice Encore une étape de plaine Et ce sera la dernière étape de cette vidéo Avant Et dans la prochaine vidéo On fera les 4 dernières Ah mais non il y a aussi le Tirino Adriatico En même temps Ça je vais le simuler Ça Ah non c'est individuel Ça va Mais il y en a un par équipe Non Ok Très bien On va pisser dessus Bref On se retrouve comme d'habitude En essayant de ne plus se foirer Dans les 30 derniers kilomètres De cette étape Allez à tout de suite On se retrouve à 36 kilomètres De l'arrivée Donc il y a une échappée De 3 coureurs devant Avec Blael Kadri De la G2R La Mondiale Jonathan Hiver De la Bretagne Séché Et Vanden Haar Vanden Haar De la Team Giant Alpecine Tout simplement On voit Sagan a un moins 4 Super merci Les notes On recule un petit peu Pour ne pas prendre de vent Et on approche d'un sprint Mais il n'y aura pas de points A distribuer On voit le sprint Final sera En léger Léger flop La montant Ce qui peut être bon Pour Sagan Mais avec un moins 4 Ça ne nous fait qu'un 75 En sprint C'est un petit peu dommage Sinon Ouais on a des Ouais ils sont Bof hein Nos notes à part Trousseau Et Kizerlovski C'est dégueu C'est dégueulasse Écoutez On ne peut pas toujours Avoir des bonnes notes Même si on n'en a pas encore eu Depuis le début De ce Paris-Ni J'espère qu'au moins Avec Kreuziger On en aura Le rythme a posé Vraiment très fort Ce n'est pas possible De sentir du peloton A cette vitesse Il est bon Ouais bon Bof Il est pas mal quoi Sagan il est bien placé 5 km du sprint intermédiaire Toujours une 40 Et il y a des lâchés Vous voyez Armindo Fonseca Berard Jarrier Rulston Mais des réels Il y a pas mal de lâchés Déjà Allez 25 km On se protège Apparemment il y a eu Une grosse chute Ils ne sont pas tous repartis Moins de 20 km Un peu plus d'une minute d'avance L'échappé va devoir batailler Pour éviter le retour du peloton Ça s'est bien étiré là Faut se remettre à l'avant là les gars Il est où Peter Sagan ? Il est devant Peter Sagan Ok pas de problème Très bien placé C'est cool Par contre Petrov Non on n'a pas besoin Kizer Kruziger Pas besoin Collard On en a besoin Remondre Je pense qu'on devra faire sans Collard Bon Oh il y a une cassure Il y a une cassure qui est en train de se faire Regardez Matibou Rechel Ah mais là Je ne suis pas sûr qu'il sache le faire le sprint Il y a des cassures là dans le peloton Nous sommes à 15 km de l'arrivée On va devoir compter que sur Oh là là Écoutez On va compter que sur Rechel Il est là Mais il est bien affaibli Écoutez Est-ce qu'on va utiliser Tru 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 Ah ça ralentit Est-ce qu'il aura le temps de remonter Petrov Euh non Collard Non il n'aura pas le temps de Collard Écoutez on va faire C'est un petit peu foiré là Tru 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 Attendez 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 Oh ça gagne Oh il a perdu Non ça va Ça va Ok on est bon On est bon Les autres Vous restez en Vous prenez tous Sans exception Votre Petit gâteau Les coureurs Rapprochent de l'arrivée Ils viennent de franchir Le panneau Des 5 derniers kilomètres Et puis bah C'est parti là Avec Trusov Il nous emmène bien là Trusov C'est cool C'est très cool Fin de l'échappée Le groupe vient d'être repris Allez Brechel Hop C'est parti pour Sagan On va l'emmener Brechel l'emmène bien là Oh oui il l'emmène très bien Allez on part On part avec Peter On est bien On est bien là Ça en faut pas mon temps On est favori là On est favori avec Peter Oh là là On va pas gagner On va pas gagner malheureusement Quoique C'est qui là C'est qui C'est le bateau qui va gagner On va faire 2 On va faire 2 malheureusement Avec un moins 4 Victoire de Juan Rosé Lobato Victoire sur la ligne Tout en puissance Et on fait 2ème avec Peter Sagan Et on hit j'aime avec Nikolai Trusov Ah bah bonne place là Je suis content pour la fin de cette vidéo Une petite 2ème place Certes on a pas de victoire Mais Imaginez sans le moins 4 Sans le moins 4 On était parfait avec Peter Parce que là Avec un moins 4 on fait 2ème Avec un plus 2 Imaginons On voit Peter Sagan Ouais Il s'est fait doubler sur la fin Par Lobato Il manque Il manque une demi-roue Enfin une roue On va voir les Podjom 2ème Classement On est toujours pas là Non Wiggins qui garde son maillot Bien sûr Boigny maillot vert Et on rentre dans le top 10 On est 5ème Ça ça fait plaisir Jonathan Ivers Maillot à poids Finé maillot blanc Sagan 6ème Et là Bah écoutez C'est pas mal Donc on fait une 5ème place Et une 2ème place C'est pas trop trop mal On a Trussov qui fait 8 Valgrane qui fait 12 Kruziger 16 Pas mal du tout Un abandon Svein Tuft Ah dommage Dommage pour lui Écoutez On va se retrouver la prochaine fois Pour la suite de cette carrière manager On commencera Le Tireno Adriatico Avec Alberto Contado Donc voilà Tout simplement On commencera le Tireno Adriatico Qui est bien plus dur que le Paris-Nice Je pense Il y a de la montagne Il y a Il y a moins d'étapes compliquées Mais il y a de la montagne Donc Contado va être une carte majeure On va essayer de le gagner Et là on va essayer de le gagner Avec Ruziger Bref On se retrouve la prochaine fois Pour la suite du Paris-Nice Et le début du Tireno Adriatico En tout cas j'espère que le retour De la carrière vous aura plu N'hésitez pas à laisser des pouces bleus Des commentaires A vous abonner Pour ceux qui ne sont pas encore fait Pour ceux qui me découvrent maintenant Sur cette vidéo là Et puis on se retrouve très vite Pour de nouvelles vidéos Portez vous bien Et à la prochaine Ciao ciao Ouais Je vais voir un peu Mathias Franck Simon Spilak Qui peut faire un très bon temps Pierre Roland il est là Wani Costa il y a Il y a du lourd Thibaut Pinot est là Sur ce Paris-Nice Simon Gerwens Ah ouais il y a du lourd Il y a du lourd sur ce Paris-Nice Allez Simon Spilak Qui peut faire un très bon temps Il peut faire un très bon temps Simon Il perd 21 secondes Pierre Roland Greipel il est Ouais non il n'est pas bon Il n'est pas bon Greipel Il fait Ok Pierre Roland Pradley Wiggins Qui démarre Ça va faire mal Oh il perd beaucoup de temps Là Roland Rui Costa Il y a Thibaut Pinot Simon Gerwens Pradley Wiggins Son maillot de champion du monde Dan Martin Il est là Marcel Kittel Peter Sagan Allez Faut pas abuser Est-ce qu'il a une bonne note Oh la la moins 3 C'est pas bon C'est pas bon pour Peter Ah c'est dommage Il avait une bonne carte à jouer aujourd'hui Peter et Philippe Gilbert est là Marc Cavendish Ouais il y a les gros sprinters Peter Sagan Déjà 4 victoires cette année C'est pas mal Pas mal du tout On voit pas Pour le moment les favoris C'est Alejandro Valverde Le mieux placé Bon par contre il y a les favoris Mais il n'y a pas les Il y a Neyro Quintana Il y a Neyro Quintana J'allais dire Il n'y a pas les Les 4 fantastiques Comme il l'appelle Il n'y a que Quintana Dans les 4 fantastiques Dans les 4 fantastiques Allez on termine fort Là avec Sagan Peut-être terminer un peu trop fort Et Ouf On a pris cher On a pris cher Gilbert qui est là Un favori aussi Il est bon en prologue Quatrième temps Pourquoi pas On va suivre Quintana Et Là c'est C'est le gros favori Pour ce Paris-Nice Après on peut peut-être Tenter un truc Avec Kreuziger On verra On verra Quintana et Kreuziger Vous voyez J'ai perdu 21 secondes 31 secondes On reprend déjà 10 secondes Quand j'ai Lara Est-ce qu'il va faire Le meilleur temps Non Égalité avec Bradley Wiggins Bah écoutez Pas mal Du coup Bradley Wiggins Sera le premier maillot jaune Oui Ouais c'est Il est pas favori favori Parce qu'en vallon et tout Il est nul Ses notes Ils ont vraiment Regressé Un truc de fou Ok Je regarde Je regarde Non Pas de Tinkoff Bah écoutez Nous on a Kreuziger Qui est 16ème Il perd que 22 secondes Ça va Ça peut aller C'est pas catastrophique Le 11 Attendez 11 Ah d'accord Ok Bah écoutez Deuxième étape On est parti On enchaîne direct Avec une étape de sprint Parce que là On va avoir pas mal D'étapes de sprint Alors Je vais voir Là on va enchaîner Trois étapes de sprint Avant d'avoir des Là c'est Montagne de l'ure Il me semble Et bref Écoutez On va se retrouver A 30 kilomètres De l'arrivée Je pense Pour essayer de gagner Avec Peter Sagan Ça ferait plaisir Allez à tout de suite On se retrouve A 32 kilomètres De l'arrivée Vous voyez L'équipe est là On a Kizarlovski Avec le champion de Croatie On a Sagan Champion de Slovaquie Et Valgren Danemark Peter Sagan A moins 2 Ah là là Ça ça fait pas C'est pas C'est pas chouette ça 74 72 Je regarde un peu Pour l'autre Donc ça va faire Trussov Qui va emmener Et Collard Qui va suivre Brechel Qui va être Le poisson pilote De Peter Sagan Ça va être ça Donc là On va Tous Remonter un petit peu Ça ferait plaisir S'il vous plaît Je vous montre Le profil Un petit peu De l'étape C'est tout plein C'est tout plein Il y a une échappée De 3 coureurs devant Avec Edouard Vorganov De la team Katusha Et bien salut tout le monde C'est Styro Ici on se retrouve Aujourd'hui Pour le retour Et le Quatrième épisode De la carrière Manager sur Pro Cycling Manager 2015 Avec la Tinkoff Saxo J'espère que vous allez bien En tout cas moi Je vais être très bien Très content de vous retrouver Et comme vous le voyez On est déjà au Paris Niç Oula on recommence Car comme je vous l'ai dit On ne fera que les courses importantes Donc que les courses Si à World Tour Je vais vous montrer un petit peu Les victoires qu'on a eu On en a eu 4 Avec Peter Sagan Morkov 1 Bien sûr vous l'avez vu Brechel 1 Benati 1 Non c'est avec Benati Et Alberto Contador 1 J'ai gagné sur la course de reprise C'était Grand Prix de Murcie Un truc ainsi Je pense Et au total On a 8 victoires pour l'équipe Depuis le début de saison Ce qui n'est pas trop mal Et là on va partir Sur le Paris-Nice J'ai fait du staff J'ai fait une équipe De réserve De jeunes Il y a moyen de voir là Au jour de course Vous voyez On n'a que 3 petits Qui n'ont pas eu de jour de course Contador Il est à 8 jours de course Car il a fait le tour de Catalogne Donc voilà Il se passe plutôt bien Pour le moment Cette K-WR Du coup On a Michael Collard Qui est blessé Donc on va mettre J'en abuse C'est stylé J'en abuse Comme médecin Il n'y a pas de gros 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 Comme leader On va prendre Romain Kreuziger Sur ce Paris-Nice Kizerlowski Pour l'aider Et Brechel Et en sprint On va prendre Peter Sagan Avec Voilà Et un petit peu en chrono Ah ouais Non on va prendre des gars Qui n'ont pas encore eu De jour de course Voilà Écoutez ça me semble pas mal Donc voilà Donc on va se retrouver Pour les 50 derniers kilomètres Ça ne change pas De l'étape Donc moi je vous dis A tout de suite Et Ah ouais non C'est un chrono en fait Donc on va se retrouver Pour le départ des favoris Vers les 20 25 derniers coureurs Allez à tout de suite Allez on se retrouve Donc pour le départ De Mathib Brechel Oh merde Donc Mathib Brechel Il est là Vous voyez qu'avec Ah bah non J'y suis plus J'étais dans le top 10 Avec Reziger Je suis 11ème actuellement Moins 3 Ouf C'est pas bon ça C'est pas bon du tout Un moins 3 Pour Mathib Brechel Bon il est pas bon Le favori c'est Peter Sagan Pas autant que Tony Martin Mais c'est un bon favori Pour aujourd'hui Peut-être faire un top 3 Un peu de jump Aujourd'hui avec Peter Ça pourrait être sympa Donc pour le gérer J'ai eu assez de mal A trouver Je fais Généralement 75 Et 80 dans la montée Et là je pense Que je vais rester à 75 Vu la barre verte Parce que là c'est assez chaud Il est pas du tout en forme Mathib Brechel C'est dommage Parce qu'il est bon en vallon S'il était dans une autre équipe Il aurait pu être leader Par exemple Sur un Paris-Nice Tranquille Il doit même diminuer encore Voilà On en termine C'est logique Dricker Il est là Dricker Il est bon en prologue Onzième Julien Alaphilippe Gros favori Pour ce Paris-Nice Il est très bon Septième Très bon temps Igor Anton Un autre favori Là il n'y a que des favoris Je pense Il n'y a que des gros coureurs Allez Igor Anton Qui en termine Alah Il a pris cher Il a pris cher Christophe Ribbon Il est là Il arrive Romain Feillu Borud Bozic Mathias Frank Simon Spilak André Greipel Ouais maintenant C'est les gros favoris Christophe Ribbon Qui fait 47ème temps Pas mal Pas mal Bon il perd Pas mal de temps Mais ça peut aller Allez Romain Feillu Qui va en terminer là Là Apparemment c'est le dernier De notre team Ouais Il est bien placé On est très bien placé La situation de course C'est deux hommes devant Avec Romain Feillu De la Bredagne Séché Et Lang De la EAM Cycling Voilà Le Suisse 2 minutes d'avance Un peu moins A 30 km De l'arrivée Un peu moins Donc là On est très bien placé Ouh là Les barres jaunes Par contre Ils me font peur Ils me font très peur On va peut-être Reculer un tout petit peu Sagan Recule un peu S'il te plaît Parce que Ça me fait un peu peur Teste On se plait Ici on délivre On récupère un petit peu Là on est bien mis Là Mais non Ne t'en fais pas Ça va pas aller où Ne t'en fais pas Et on a un plus 1 Avec Sagan Donc ça Ça fait plaisir Ça nous fait Un petit 80 en sprint Et un petit 83 en accélération Donc ça c'est très bon J'ai pris des points Au sprint intermédiaire Au deuxième J'ai devancé Marcel Kitalo Voilà On est bien mis là On est très bien mis On va peut-être remonter Un petit peu maintenant Vu qu'on va arriver Dans le vif du sujet Voilà Allez on va faire notre train C'est Comme d'hab C'est Trousse Ensuite c'est Valgren Non Oula je suis perdu Attendez Collard Collard va suivre Trousseau C'est ça Bréchel va suivre Collard Et Sagan va suivre Bréchel Et Trousseau Tu roules C'est ça je pense Il me semble Diminuer un peu Le temps qu'ils viennent Dans ma roue Ils sont dans ma roue Super Je ne leur a laissé Aucune chance C'est parfait Bon pour le moment là Ok il n'y a plus d'échappé Contrôle Voilà On va déjà leur donner le gel Toi on va déjà te donner le gel Nous sommes maintenant à 10 km de l'arrivée Toi on peut te le donner Toi non Toi on va attendre un peu Alors que le peloton se rapproche de l'arrivée Tout le monde semble être d'accord Pour que l'Etat se dispute au sprint Sagan allo Allo Sagan Il se passe quoi là Toi Et toi Je suis un peu perdu là Pourquoi C'est eux là Ils foutent le bordel Ohlala Ils foutent le bordel Attendez Encore 5 km à parcourir Merde Oh non J'ai fait le bordel J'ai foutu le bordel là Ok Et toi Non C'est le bordel C'est le bordel Ohlala Il tente sa chance tout près de l'arrivée maintenant Ohlala C'est parti pour le sprint final Qui va être le premier sur la vie aujourd'hui Ok n'importe quoi sur sprint N'importe quoi j'ai foiré J'ai foiré J'ai complètement foiré Allez Allez Sagan Passe à droite Ohlala J'ai complètement foiré mon sprint C'est Bouani qui va gagner Et oui Doublé français Bouani va gagner Aujourd'hui Je pense Victoire de Nasser Bouani Ou de Arne des Mars Non Nasser Bouani Qui l'emporte Victoire de Nasser Bouani Ok on a complètement foiré Trousseau fait 8 Mais bon Ohlala C'est pas bon là Là je sais pas ce qu'il s'est passé Le train s'est complètement déformé Voici maintenant les meilleurs moments Et les points forts de la course Qui retiendront probablement votre attention Ohlala Ouais Sprint a oublié Sprint a oublié Wiggins bien sûr toujours en jaune Stagan est-ce qu'il fait son apparition ? Non Pas de problème Toujours Mayotte Finé Ok BMC Ok Hop Il fait combien ? Il fait 14ème Stagan Alors Paris-Nice Encore une étape de plaine Et ce sera la dernière étape de cette vidéo Avant Et dans la prochaine vidéo On fera les 4 dernières Ah maintenant il y a aussi le Tirino et Briatico En même temps Ça je vais le simuler Ah non c'est individuel ça va Mais il y en a un par équipe Non ? Ok Très bien On va pisser dessus Bref On se retrouve comme d'habitude En essayant de ne plus se foirer Dans les 30 derniers kilomètres De cette étape Allez à tout de suite On se retrouve à 36 kilomètres De l'arrivée Donc il y a une échappée De 3 coureurs devant Avec Blael Kadri De la G2R La Mondiale Jonathan Hiver De la Bretagne Séché Et Vanden Haar Vanden Haar De la Team Giant Alpecine Tout simplement On voit Sagan à un moins 4 Super merci Les notes On recule un petit peu Pour ne pas prendre de vent Et on approche d'un sprint Mais il n'y aura pas de points A distribuer On voit le sprint Final sera En léger Léger Fouple à montant Ce qui peut être bon Pour Sagan Mais avec un moins 4 Ça ne nous fait qu'un 75 en sprint C'est un petit peu dommage Sinon Ouais on a des Ouais ils sont Bof hein Nos notes à part Trousseau Et Kizerlovski C'est dégueu C'est dégueulasse Écoutez On ne peut pas toujours Avoir des bonnes notes Même si on n'en a pas encore eu Depuis le début De ce Paris-Nich J'espère qu'au moins Avec Kreuziger On en aura Dans La Montagne de Lurie Au chrono Kreuziger Il est bon Ouais bon Bof Il est pas mal quoi Ok Sagan il est bien placé 5 km du sprint intermédiaire Toujours une 40 Et il y a des lâchés Vous voyez Armindo Fonseca Berard Jarrier Rolston Mederel Il y a pas mal de lâchés Déjà Allez 25 km On se protège Oh là 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 Enorme chute Au sein du peloton Apparemment il y a eu Une grosse chute Les coins ne sont pas tous repartis Moins de 20 km Un peu plus d'une minute d'avance L'échappé va devoir batailler pour éviter le retour du peloton Ça s'est bien étiré là Faut se remettre à l'avant là les gars Il est où Peter Sagan ? Il est devant Peter Sagan Ok pas de problème Très bien placé C'est cool Par contre Petrov Non on a pas besoin à Kizarlus Kriziger pas besoin Collard on en a besoin Certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappé du jour Je pense qu'on devra faire sans Collard Bon Oh il y a une cassure Il y a une cassure qui est en train de se faire Regardez Matibou Rechel Ah mais là Je ne suis pas sûr qu'il sache le faire le Sprite Il y a des cassures là dans le peloton Nous sommes à 15 km de l'arrivée On va devoir compter que sur Oh là là Écoutez on va compter que sur E Brechel il est là mais il est bien affaibli Écoutez Est-ce qu'on va utiliser Trusov Ah ça ralentit Est-ce qu'il aura le temps de remonter Petrov Euh non Collard Non il n'aura pas le temps Collard Écoutez on va faire C'est un petit peu foiré là Trusov Euh Brechel tu suis Trusov L'échappé du jour ne convient pas à tout le monde Sagan tu subes Rechel Le peloton a largement augmenté son rythme Simplement pas plus simple que ça Simple que ça tu meurs Encore 10 km à parcourir Attention une attaque à l'avant Sagan il arrive Allez Sagan Voilà Attendez attendez les gars Attendez Oh Sagan Oh il a perdu Non ça va Ça va Ok on est bon On est bon Les autres Vous restez en Vous prenez tous Sans exception votre Petit gâteau Les coureurs rapprochent de l'arrivée Ils viennent de franchir le panneau des 5 derniers kilomètres Et puis bah C'est parti là Avec Trusov Il nous emmène bien là Trusov c'est cool C'est très cool Fin de l'échappé Le groupe vient d'être repris Allez Brechel Hop C'est parti pour Sagan Florian Vachon de la Bretagne séchée Et Andrei Grifko De la team Astana Donc voilà pour la présentation de l'échappé La situation de course On voit notre équipe est bien là Elle est présente Moins de 20 km Un peu plus d'une minute d'avance L'échappé va devoir batailler Pour éviter le retour du peloton Oh ça va être compliqué Avec un moins 2 Je vous l'accorde Ça va être très compliqué Écoutez on va tenter quand même Surtout qu'il y a des Cavendish Il y a des Il y a des Nasser Boigny Il y a beaucoup Il y a du Greipel Il y a du Arnaud Desmars Il y a tous les sprinters du monde sont là Sans exception Ils sont tous là Alors on va faire un truc C'est qu'on va faire Sagan tu vas suivre Brechel Brechel tu vas suivre Colard Il reste maintenant 15 km de course Et Colard tu vas suivre Trusov Et Trusov c'est parti Et j'espère que ça va vite se mettre en route Il est où Trusov il est là Il manque Sagan Il est où Sagan Sagan il arrive Il est là Ok le train est mis A 13 km On peut voir le beau petit train Oua Sagan il s'est fait enfermé Attention On va perdre d'énergie bêtement Ce serait con Ce serait dommage surtout On va pas rouler trop fort non plus L'échappé encore une 20 d'avance Attention Attention à l'échappé Surtout c'est qui qui est parti tout seul Là c'est Florian Vachon Les autres on va les mettre en Effort curseur 75 Je pense Voilà Alors là Ravito 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 En fait tout le monde Tout le monde prend son Ravito Nous sommes à 5 km de l'arrivée Allez là On donne tout Avec true save On donne tout Allez ça va être à ton tour Allez c'est à ton tour Toi tu t'arrêtes Allez tu lances Attention là Attention Bakolari va pas faire long On doit déjà lancer Matibrechel On est très loin On est très loin Regardez les démarres Le groupe vient d'être repris Le sprint final est lancé Ça va très vite maintenant Allez on lance maintenant Avec Peter Oh là là on est très loin On est très très loin C'est qui là qui est en tête C'est Marc Cavendish Qui va passer en tête Je pense Peter Sagan est bien là Oh là là Attention Peter Et c'est la victoire De Marcel Kittel Devant Marc Cavendish Juan Rosé Lobato On fait une 5ème place Avec Peter Sagan C'est pas mal C'est pas mal Donc Marcel Kittel Devant Marc Cavendish Ok merci Nasser Voini Juan Rosé Lobato Et Peter Sagan 5ème Ok ça fait plaisir On a 6ème Arne Desmars Matteo Pelluki 7ème Sacha Modeloïch Brian Cocard 9ème Et il y a Viviani 10ème Donc voilà Maillot jaune Toujours Bradley Wiggins Bien entendu Ça ne change pas Tyler Finney Maillot vert Rousen Je ne connais pas Maillot blanc A poids rouge Tyler Finney Maillot blanc C'est à la Philippe Qui va le porter Et la BMC Dider Écoutez C'est pas trop mal Une petite 5ème place Surtout avec un moins 2 On a Brechel Et s'il y a eu Il n'y a pas eu de cassure Je pense Non Pas eu de cassure Écoutez Suivant On ne perd pas de temps Tout de suite Comme ça Oui On est parti Pour la 3ème étape De se pariner C'est encore du plat Du coup On va encore une fois Se retrouver A 30km De l'arrivée Avec Michael Collard Qui est blessé Malheureusement Allez A tout de suite On se retrouve A 35km De l'arrivée 30km Donc là On va tous remonter là Et on va tous Se mettre à 80 Voilà Les bidons Il t'a apporté Ça fait plaisir Du coup Remonter tous Là les gars Il est où Peter ? Peter il est là